Procès de Donald Trump à New York. Le principal témoin, Michael Cohen, a poursuivi son témoignage aujourd'hui. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Sophie. On a suivi tout ça de près pour nous, évidemment. Les avocats de l'ancien président cherchent clairement à discréditer son ancien avocat. Exactement. C'est ce que Todd Blanche, le principal avocat de Donald Trump, s'est concentré à faire cet après-midi. Précédemment, Sophie, les procureurs ont fini leur interrogatoire, ont mis fin à leur interrogatoire de Michael Cohen. C'est prêt pour bien souligner que Cohen n'avait pas dit que Trump avait falsifié les documents, n'avait même pas dit à quelqu'un de le faire. Mais Michael Cohen a bien expliqué qu'il était parfaitement au courant que ça se faisait, qu'il était parfaitement au courant que de l'argent avait été versé et qu'on allait cacher tout ça en mettant de l'avant des relevés fautifs. Alors, c'est ce témoignage-là qui est au cœur de la présentation des procureurs et c'est ce que cherchent à démolir les avocats de Donald Trump. Et ils l'ont fait en tentant de détruire la crédibilité de l'ancien avocat du président, en le présentant comme vengeur à l'égard de Donald Trump, un profiteur aussi, mais également un criminel, un menteur. On est revenu sur ses multiples condamnations et on lui a posé différentes questions, Sophie, juste pour vous montrer à quel point on voulait bien le dépeindre comme quelqu'un qui pétait des coches, comme on dit, qui exagère constamment. Et on lui posait la question, auriez-vous dit par hasard au sujet de Donald Trump qu'il ressemblait au méchant d'une bande dessinée saupoudrée de Cheetos, en faisant référence à son teint orangé très souvent, et constamment à des exemples pareils qu'on a répondu, ça ressemble à quelque chose que j'aurais pu dire. Alors, pour l'instant, moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus explosif. Ça ne l'a pas été jusqu'à maintenant. Ça va se poursuivre demain, ce contre-interrogatoire de l'ancien avocat d'Andre. Oui. Il y a maintenant un mois que le procès a commencé. Il ne semble pas avoir beaucoup d'effets sur les électeurs. À la lumière, en tout cas, du principal sondage qui a été révélé récemment, celui du New York Times avec Siena College. Regardez bien, Sophie. On voit, par exemple, qu'il n'y a que dans le Wisconsin, ce sont les états principaux, Sophie, les états-clés qu'on va suivre de près, il n'y a que dans le Wisconsin où Joe Biden a un léger avance, 47 contre 45, mais dans tous les autres états, et même dans le Nevada, regardez bien, l'écart est de 12 points. Dans tous ces états-là, c'est Donald Trump qui continue de dominer, malgré toutes les révélations du dernier mois, révélation d'avoir trompé sa femme, d'avoir couché avec une ancienne, une actrice de film porno. C'est ce qu'on dit, naturellement. Alors, ça n'a pas d'impact sur les électeurs. Ce qu'on comprend, et Joe Biden, aujourd'hui, par exemple, a signé de nouveaux tarifs sur les voitures électriques chinoises, 100 % de tarifs pour aider la production américaine. On voit qu'il y a une volonté de récupérer un ancien programme de Donald Trump. Mais ce qu'on comprend, c'est que les gens ont envie de changement. C'est ce que les experts, les analystes du New York Times ont établi. Et pour l'instant, ce n'est pas Joe Biden qui l'incarne, puisqu'il est à la Maison-Blanche. C'est plutôt Donald Trump. Et malgré tout ce qu'on apprend, parce qu'en réalité, Sophie, et je vais développer ça ce soir à Contexte, Donald Trump, on le connaît le bonhomme. On connaît ses failles, on connaît son passé. Et les électeurs le montrent bien, à la lumière, encore une fois, de ce sondage du New York Times. C'est très intéressant. Oui, il semble bien. L'aimer comme il est. Merci beaucoup, Richard. Voilà. À demain.